Bonjour, bienvenue au GEC de Cise. Ici nous travaillons à trois associés et nous produisons du lait à comté. Nous avons la chance de produire du lait à comté. Pourquoi la chance ? Parce que le lait à comté aujourd'hui permet une bonne valorisation du lait et du coup une bonne valorisation de notre travail. Pourquoi le comté permet une bonne valorisation ? C'est parce que depuis des générations, les paysans du Jura se sont organisés pour garder la main sur la filière comté. Il y a trois éléments qui sont importants dans l'organisation de la filière. C'est d'une part un cahier des charges rigoureux qui limite les volumes de concentrés distribués par vache et qui permet d'avoir un produit de qualité qui a une bonne image. Deuxièmement, c'est la mettrise des outils de transformation avec des petites fruitières qui traitent de 2 à 7 millions de litres à l'échelle de quelques communes et qui sont la propriété des coopératives, donc des producteurs qui gardent la main jusqu'au bout sur leurs produits et qui du coup gardent la valeur ajoutée. Et puis troisièmement, c'est un encadrement des volumes par une attribution de plaque verte par coopérative et par producteur qui encadrent les volumes produits et qui permettent que ces volumes soient en cohérence avec les marchés tout en gardant quand même une possibilité d'accueillir de nouveaux producteurs ou de nouveaux entrants. Donc voilà un petit peu les trois filiers qui font qu'aujourd'hui le système mis en place par le CIGC porte ses fruits. Et c'est ce genre de système là qui doit être transposable et que les élus de la Confédération Gentagne veulent expérimenter aussi ailleurs puisque face à l'industrialisation de la production laitière dans pas mal de régions de France, je pense qu'on a la chance avec le comté d'avoir un modèle qui montre qu'une autre organisation est possible. C'est un peu le sens de mon engagement aussi aux centralistes de la Conf dans le département de l'Ain pour faire émerger des projets nouveaux même si c'est long. Même si on sait aussi aujourd'hui que le système comté est fragile, il faut rester vigilant pour ne pas voir le fruit du travail de générations d'agriculteurs repris par des industriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !